Une grande annonce. Le 22 mai dernier, Camille Lou a soufflé ses 31 bougies. Pour fêter ça, la comédienne a vu les choses en grand. Sur Instagram, ce samedi 27 mai, l'actrice a dévoilé s'être paxée avec son fiancé, le surfeur Romain Lawyer. Pour cette occasion particulière, les tourtereaux avaient revêtu des tenues écrues et élégantes. Sur une série de photos, ils apparaissent tous sourirent, tantôt devant une voiture, tantôt à tablée. En légende, la vedette du feuilleton les combattantes a écrit, ma vie, mon fiancé, mon paxement. On s'est paxée pour mon anniversaire. Pour patienter. Vivement notre mariage. Le mariage reste, en effet, dans les plans du couple qui s'est fiancée en mai 2022. En mars dernier, elle assurait dans Télestar, on en a toujours très envie, mais pas tout de suite. Certainement l'année prochaine. Si est-il une organisation qui demande beaucoup de temps. En outre, auprès de nos confrères de télé 7 jours, l'artiste aux multiples talents était revenu sur sa demande en mariage. Si est-il rigolo, parce que Romain a fait sa demande alors que je tournais le film Notre tout petit petit mariage. Je pense que ça a dû lui donner des idées de me voir en robe de mariée, c'était-elle amusée. Supérieure à supérieure à Camille Lou, folle amoureuse et en manque de son chéri Romain, bientôt un bébé ? La jeune trentenaire avait également évoqué son désir d'enfant. J'ai très envie d'avoir un enfant, mais je préfère ne rien imaginer et vivre le moment présent. Point, ma maman, mes parents, forcément, ils restent des modèles, mais je n'ai pas envie de me projeter, confiait alors l'ex de Gabriel Beddoni. Quelques semaines plus tôt, dans Télé-Ciné-Revue, elle assurait que sa vie de femme ne s'arrêtera pas une fois qu'elle sera maman et qu'elle continuera de mener de front sa vie professionnelle. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, J.P. Parian Tsipa. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !